Et salut tout le monde, c'est Alexuki et on se retrouve pour un nouveau défi de dueliste On va affronter Titan et son deck Fantorus Et aujourd'hui, du coup Fantorus ça me fait peur Donc je pense partir sur un Mega Monarch pour Pour assurer la chose Fortress Meclord Hop, allez Et en plus on gagne, c'est génial, second Et c'est bien Donc allez, le petit deck Mega Monarch Qui fait plaisir, ça fait un moment que je ne l'ai pas joué Bon, en vidéo je ne sais pas En vidéo je ne sais pas, mais en tout cas moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué On n'a pas une main de ouf Manor Fantorus, les monstres ne peuvent pas attaquer les monstres en position de défense face vers ça Mais ils peuvent attaquer directement si tous les monstres sont contrôlés par votre verse Les dommages défaits et les monstres fantorus sont divisés par deux Ok, bon On va partir sur une main de glace Et Battle Phase On va attaquer directement Du coup, ça le sent Voilà, on commence les dégâts Ok, le Fantorus Ça commence fort déjà C'est une Fantorus Une fois partout, vous pouvez changer Ok, donc ça part sur de l'Axis Avec Alucard Fantorus Alors qu'est-ce qu'il fait l'Alucard Fantorus Force d'Astral, allez, let's go On fait des petites forces d'Astral Rank up Agir en plus Bram, Chevalier Ok Ok, pourquoi il n'invole pas Ok Ok, bah détruis mon monstre Allez, vas-y Si c'est ton fun, on active l'effet de la main de glace On va détruire surtout la carte face cachée Elle me fait peur Par la carte de terrain On va faire une invocation spéciale de notre main de feu Est-ce qu'on va la mettre en mode On va la mettre en mode défense On la remettra en mode attaque Si jamais on a envie Avec une spéciale cible sur le terrain Mais si vous le faites Seul, très bien Très bien On va attaquer le reste de ce tour J'essaie de cheater quand même Bon Il a fait la paille Bon On va poser ça Et on va terminer notre tour Bon, il va sûrement détruire nos cartes Ah, il peut attaquer directement peut-être Ok, main de feu On va activer la main de feu On va détruire son monstre Son monstre balèze Hop, voilà Et on va pouvoir faire la invocation spéciale D'une main de glace En mode attaque Tiens Pourquoi se priver ? Pourquoi se priver ? Une main de glace Allez Ok Bram Ah oui, mais il peut revenir Il peut revenir d'entre les morts Donc c'est un peu dommage ça Je peux partir sur un caillus Tiens, on va laisser Une carte de monstre Telle-là, on va laisser toutes les cartes Je pense qu'on va partir sur un méga monarque caillus Hop, méga monarque caillus On sacrifie nos deux monstres J'ai pas les monarques, tiens J'en ai pas là Allez Bon, l'effet de caillus On retire du jeu bram Comme ça, il va arrêter de revenir Il va me saouler après 500 Et on défonce ces deux autres bram On va attaquer Ben Sa main de glace Enfin, ma main de glace Et il me l'a volé Alors, est-ce que ces cartes vont pouvoir Être Bon, du coup, on va activer l'éruption des monarques Ses effets vont totalement être annulés Merde L'épée de ravissement Ça, c'est un peu chiant, par contre On peut invoquer lui Ça compte comme un monstre sacrifié Ok Ah oui, bah oui Ça change rien Donc, on va mettre ça Caillus, le méga monarque On va retirer du jeu sa carte face cachée Hop Première carte Hop, voilà Et sélectionner une autre carte Oui, on va enlever son manoir fantaurus C'est quoi ? Ça, c'est tous les monstres contre... Les monstres contre... Ne peuvent pas changer de position de truc Ok, donc Manoir fantaurus Voilà, 1000 points Et on enlève Tous ses autres copains De... Jengchi Blablabla Battle phase Et on attaque directement Voilà Le deck fantaurus Moi, je le soulève C'est vrai que c'est un petit... Souvent, j'en vois qu'ils sont là Ouais, le pantaurus, c'est bien et tout C'est dans mes decks préférés Et puis ça Et du coup, je me dis Comment ça se fait ? Puisque moi Je ne connais pas trop Je ne connais pas trop ce genre de deck Je me dis Mais comment ça se fait ? Tout Et... Je connais, c'est pas quoi En gros Moins 1400 Au prochain tour, je le gagne Donc voilà Finalement, je... C'est fun C'est pas... C'est pas ouf C'est... Ça reste fun quand même Un petit... Ouais, une petite spécialité Bon allez, pot de dualité Boum Appel de l'être en T Intéressant Retour des monarques Ça peut être intéressant ça par contre Et la main de feu Ça reste aussi intéressant Alors on va partir sur la main de feu Ça peut être bien Dualité Voilà, hop Main de feu On va pouvoir attaquer directement Là, on a gagné Allez, hop Ses épées sont annulées Bon, il y en reste 100 points Et on termine avec Caius Voilà Là, c'est le recte Par rapport aux deux épisodes précédents Où... Voilà C'était pas vraiment trop le recte Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Ce défi de du liste N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Pour Enfronter Tyranno à Slivery Avec un deck dinosaure J'imagine à deck Cœur préhistorique Je me demande bien ce que ça va être Bref Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz